Bonjour François Patria, merci d'être notre invité politique ce matin, sénateur de la Côte d'Or, président du groupe RDPI Renaissance, c'est le groupe qui rassemble les sénateurs de la majorité présidentielle. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vessard-Odon du groupe Ebra. Bonjour Fabrice. Bonjour Auriane, bonjour François Patria. Les journaux régionaux de l'Est de la France, dont les vôtres, évidemment en Bourgogne-Franche-Comté. François Patria, on commence, on a beaucoup d'actualités à voir avec vous, mais on commence par la Coupe du Monde, puisque Emmanuel Macron sera sur place au Qatar mercredi pour soutenir l'équipe de France lors de sa demi-finale contre le Maroc. Il va faire un aller-retour ou en cas de qualification, il doit rester jusqu'à la finale ? J'ai compris qu'il y avait des réunions importantes en fin de semaine et qu'il reviendrait s'il y allait. D'accord, donc un aller-retour. Il ira, il frappe comme il avait fait pour Moscou, souvenez-vous. Parce que vous allez entendre les critiques évidemment sur l'écologie, l'empreinte carbone, faire deux allers-retours en 48 heures. Il n'y a pas de problème pour vous ? J'évacue toutes ces fausses querelles, c'est inutile, on voit bien. Je crois que les Français, si la France va en finale, je crois que les Français apprécieront que le président majoritairement, les 17 millions de personnes qui ont regardé le match samedi soir, apprécieront. Il peut y aller uniquement en tant que supporter des Bleus, ou est-ce qu'il doit y aller aussi en tant que chef de l'État qui doit exprimer des opinions politiques et qui doit délivrer un message politique au Qatar ? Vous avez vu ce qu'il a dit lui-même. Il a dit qu'il ne faut pas politiser les événements sportifs, même si de facto, tout événement, quel qu'il soit, qui est en France, est politique malgré tout. Mais je crois qu'il y va parce que, d'abord, il est sportif, très sportif. Il aime le foot, il connaît le foot. En troisième lieu, je comprendrais mal qu'un président de la République ne soutienne pas son équipe. Jacques Chirac, à l'époque, souvenez-vous, l'avait soutenu avec beaucoup de véhémence et même en avait tiré lui-même à l'époque beaucoup de ruies. En 2018, on voit bien que le président s'y était engagé. Il a vu les joueurs avant, il leur a mis le challenge, il a un contact avec eux très particulier, il les connaît bien, il l'apprécie. – Mais là, on parle du Qatar, François Patria, c'est pas la même chose. – Le débat sur le Qatar, il était il y a 10 ans, il n'est pas aujourd'hui. – Pour vous, c'est fini ? – Pour moi, c'est fini. Et d'ailleurs, cette Coupe du Monde est une réussite malgré tout, est une réussite. Je pense qu'elle est une réussite. Il y a beaucoup de fermeurs dans le monde, regardez les gens qui participent aujourd'hui. Ce débat, on ne le remet pas sur la table au moment où l'événement démarre. Il y a 10 ans, on avait choisi de faire le Qatar, on pouvait le contester à l'époque, on pouvait l'arrêter par même temps si on voulait. Maintenant, il est là, allons-y. – Donc il doit y avoir… – Soutenons notre équipe et faisons ensemble qu'on se retrouve dimanche prochain. – Et on soutient notre équipe, mais il ne doit y avoir aucun message politique. Parce que vous vous rappelez qu'Emmanuel Macron a dit, il ne faut pas politiser le sport quand Amélie ou Déa Castera, la ministre des Sports, s'affiche avec un t-shirt, avec des manches arc-en-ciel, c'est une manière de politiser le sport. – On est d'accord, on est d'accord. Non mais qu'elle aille là-bas, en faisant passer des messages, je trouve que c'est à la fois courageux et que c'est bien et que je la soutiens. Et si le président fait passer des messages, il l'a déjà dit par ailleurs, il a dit que le Qatar va évoluer, qu'il y a encore du chemin à faire, mais ce n'est pas en fermant la porte ou en rompant. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on a des relations internationales légales avec le Qatar, il n'y a pas de… – Sur la réforme des retraites, c'est un gros dossier qui attend le gouvernement. Alors d'abord, avant de parler du fond, sur le calendrier, est-ce que vous nous confirmez qu'Elisabeth Borne présentera cette réforme jeudi ? – Oui, je pense, oui. – Donc ça, vous nous le confirmez. – Je la verrai demain matin, mais oui. – Oui, parce qu'elle va rencontrer les présidents de groupes parlementaires. – Alors je rencontrerai Elisabeth Borne la semaine prochaine, d'ailleurs, la semaine prochaine, mercredi, voilà, mercredi après-midi, elle annoncera le texte de loi, enfin le texte de loi, le projet de loi, elle annoncera surtout l'aboutissement des concertations menées par Olivier Dussopt et qui ont été nombreuses et fructueuses. – Et après, quand ce texte arrivera au Parlement, quand sera-t-il présenté au Conseil des ministres ? Est-ce qu'il viendra d'abord au Sénat ou d'abord à l'Assemblée ? – Alors, comme c'est un texte qui sera sans doute un PLFR, il ne peut pas venir au Sénat en premier. – Donc un budget de sécurité sociale, vous nous confirmez que ça passera par ce véhicule ? – Je pense que ce sera ce véhicule-là. Donc ça veut dire que ça commencera à l'Assemblée. Ça commencera à l'Assemblée. Moi, je réveille à mes, ça commence, mais cette formule-là empêche cette formule. Bien. Ensuite, je pense à un Conseil des ministres qui interviendrait à la mi-janvier. Et puis je vois bien le texte de loi arriver 15 jours après, puisqu'il faudra passer le Conseil d'État, etc. – Donc début février, le budget rectificatif arrive à l'Assemblée ? – Et comme c'est un projet de loi de finances, ça va plus vite que les navettes classiques sur les textes, allez, on va dire fin février au Sénat. Et puis ça devrait se conclure le mi-mars. – Donc le choix est fait, ça sera un budget rectificatif. Pourquoi ce choix ? Vous avez peur du vote du Parlement ? – Écoutez, compte tenu aujourd'hui de l'attitude de l'opposition, des oppositions, y compris à l'Assemblée nationale, on parlera peut-être des Républicains, mais ils sont divisés sur le sujet. Si on veut que ce texte passe, d'abord, on va tout faire, le gouvernement va tout faire pour éviter le 49-3 et pour essayer de convaincre. Et je pense que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de 49-3. Mais pour le cas où les oppositions durseraient leur position, s'opposeraient systématiquement, dans ce cas-là, on peut envisager, on doit se garder la carte de pouvoir avancée par 49. – Vous pensez réellement que la droite, les Républicains en particulier, ont intérêt à voter contre cette réforme ? – Écoutez, j'ai du mal à comprendre les Républicains. En tout cas, au Sénat, l'amendement déposé chaque année par le sénateur Savary propose cette solution sans proposer à côté, sinon une convention, ce que propose aujourd'hui Olivier Dussopt, qui a beaucoup avancé sur les dossiers périphériques, sur l'emploi des seniors, l'employabilité des seniors, sur les carrières longues, les carrières très longues, comme ont été évoquées cette semaine, sur les régimes spéciaux, ils ne proposaient pas. Donc là, c'est un package global avec des avancées importantes, y compris la retraite à 1 200 euros. Bien. Donc ça, les sénateurs ne le proposent pas. Donc, proposé à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a des députés républicains qui se rappellent qu'ils ont voté pour Valérie Pécresse, dans lesquels la formule était celle qu'elle retenait. La retraite a 65 ans. Ils ne peuvent pas se contredire tous les jours entre les candidats qui ont été à la présidence de la République, ceux qui sont aujourd'hui au Sénat. On va voir. Je pense qu'ils vont se diviser, on contre les voix. – Que les républicains vont se diviser ? Parce que ce n'est pas exactement… – Je pense que la division des républicains va intervenir aujourd'hui. Hier soir, Eric Ciotti a appelé au rassemblement. Je le vois mal opérer un rassemblement, sinon un rassemblement encore plus à droite qu'il n'est aujourd'hui. – Oui, on va venir sur Eric Ciotti, mais juste sur la réforme des retraites, pour qu'on soit clair. – Je pense qu'il y a une partie des républicains. Marlex, ce n'est pas très bien exactement où ses équipes vont aller. L'objectif, c'est de convaincre, de convaincre les républicains de voter ce texte pour éviter le 49-3. – Mais sur quoi ? Est-ce que vous êtes inflexible sur la retraite à 65 ans ? Est-ce que le texte de la réforme des retraites contiendra un report de l'âge de départ à 65 ans ? – Écoutez, c'est ce qu'a annoncé, je crois. C'est ce qu'a annoncé. Pendant la campagne électorale, le président a dit 65. Mme Bond s'est exprimé dans la presse il y a 15 jours, 10 jours. Elle a dit 65. Donc là, 61. Bien. Maintenant, il y a des formules mixtes qui peuvent intervenir. Donc, partons du fait que ce sera 65 en 2000. Je vous rappelle que c'est en 2031. C'est en 2031. C'est clair. Donc, 2031. Et puis, on peut discuter à l'Assemblée. Il peut y avoir un… On l'a dit, le président l'avait dit lui-même. On peut bouger sur 64, faire un mixte avec le nombre de trimestres de cotisations. Donc, c'est possible aussi. – Ce que vote le Sénat. Est-ce que vous êtes prêt à aller sur ce terrain ? Est-ce que le Sénat vote 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation ? Ça, c'est un bon compromis pour vous ? – C'est possible d'en arriver là si les députés républicains le votent. Sinon, on verra. Voilà. Et puis même, le gouvernement peut, je pense, et on parle d'un texte de loi, on l'a déjà fait, évolué, évolué au cours de la discussion. – Sur quoi d'autre ? – Sur ces sujets-là. Non, je vous rappelle quand même que j'entends chaque jour des gens qui disent il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de faire la réforme des retraites. J'entends ceux qui disent aussi qu'ils voudraient encore négocier et négocier. Ça fait 4 ans que Jean-Paul Delevoye a commencé la discussion, les négociations, les syndicats. Et il y a un fait que les opposants à la retraite à 65 ans ne veulent pas entendre. Deux choses. La première, en quoi la France serait-elle ces tilots miraculeux dans lesquels on pourrait travailler 60 ans ou 62 ans, alors que tous nos voisins travaillent plus longtemps. La deuxième, c'est que la retraite par répartition, elle est payée par les actifs qui payent les retraités. Il y a 20 ans, il y avait 2 actifs pour un retraité. On approche maintenant de 1,7 actifs pour un retraité. Et en 2030, il y aura 1,5 actifs pour un retraité. Donc, de facto, si on veut que les gens aient une retraite décente, j'ai dit 1 200 euros pour une carrière pleine et qui puisse être équilibrée, il faut réformer les retraites. – Dans le journal du dimanche, hier, vous avez sûrement lu François Bayrou qui dit que les Français ne sont pas suffisamment informés sur cette réforme. Nous n'avons pas collectivement fait l'effort de pédagogie nécessaire. Vous partagez ce constat ? – C'est ce qu'avait déjà dit François Bayrou lors de l'avant-dernier dîner à l'Élysée, le 28 septembre. – Ça veut dire qu'il n'a pas eu satisfaction ? – Il pense aujourd'hui que, alors que moi j'ai toujours pensé que beaucoup de syndicats viendraient, la CGT y est même venue par moment, mais qu'au bout du compte, à partir du moment où on savait que l'échéance au bout, ce serait 65 ans ou 64 en fonction des débats et des évolutions qu'on aura pu obtenir, c'est sûr que ce serait non-conclusif. On voit bien ce que disent aujourd'hui les syndicats, je ne vois pas ce qu'ils vont dire autrement cette semaine ou la semaine prochaine. – Donc ça veut dire que vous savez qu'il n'y aura aucun accord avec les syndicats y compris la CFD ? – Il souhaitait, vraiment aujourd'hui, je pense que M. Berger ne joue pas vraiment le rôle de syndicat réformateur qu'il est, qu'il devrait entrer dans la négociation, ne pas être buté comme il l'est aujourd'hui. – Vous le trouvez buté ? – Ce que je pense par rapport à Bayrou, posez la question, il faut négocier. Donc à l'époque, le président l'a entendu, il a dit ok, on ne passe pas par un amendement, moi j'étais pour une méthode plus coercitive, je pense qu'on aurait pu voter la réforme dans le PLFSS, on ne l'a pas fait pour des raisons que je peux comprendre par ailleurs. Celle de ne pas passer en force, celle de laisser un temps pour les sujets que j'évoquais tout à l'heure, sur lesquels Olivier Dussopt a abouti à un accord avec les syndicats, donc c'est bien, on a bien fait de le faire, mais maintenant, il y a un moment où il faut dire, tout est sur la table depuis trois ans. – Mais là, ça revient à suivre notre méthode, puisqu'il y aura un budget de la sécurité rectificatif. – Mais on aura au moins, le gouvernement a au moins, d'abord négocier, discuter, s'est concerter avec les syndicats, a obtenu des avancées, a proposé des avancées importantes, sur les sujets tout à l'heure évoqués, employabilité des seniors, etc., et carrière longue et très longue, ça fait, ce sera dans le texte de loi à côté, ce sera à côté, ce sera les éléments positifs. – Non, il y aura un seul texte. – Mais vous ne pouvez pas tout mettre dans un budget de sécurité sociale rectificatif, puisque ce sont uniquement des mesures financières. – C'est un projet de loi de finances, ce n'est pas un budget de la Sécu. – Ah, un projet de loi de finances rectificatif. – Rectificatif, voilà. – Mais vous ne pourrez pas tout mettre quand même ? – On mettra l'essentiel. – Il faut quand même des mesures financières dans un projet de loi. – On mettra l'essentiel dedans. – Et après, il y aura un autre texte pour d'autres mesures ? – Non, je ne crois pas aujourd'hui, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire de la méthode, je ne peux pas vous dire. Je pense que l'essentiel sera dans le texte. – Donc un projet de loi de finances rectificatif. – Oui, c'est ça. – Un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Mais la précision est importante. Est-ce que vous pensez, parce que là, vous dites, il va falloir qu'on parle aux Républicains, qu'on cherche les voix des Républicains, mais il n'y aura pas de difficulté dans votre majorité à vous, entre François Bayrou qui critique le manque de pédagogie, entre Édouard Philippe qui dit, ça ne va pas assez loin le report de l'âge légal de départ, vous pensez que vous aurez toutes les voix de votre majorité ? – Écoutez, dans ce que j'ai entendu des partenaires de la majorité que j'ai rencontrés la semaine dernière, avec d'autres, j'ai le sentiment que chacun a émis son avis, mais qu'au bout du compte, il n'y aura pas de défection dans les forces de la majorité, non. – Un mot, puisque vous avez encore la fibre socialiste, on imagine, même si vous avez quitté l'EPS, quand vous entendez la gauche défendre la retraite à 60 ans, qu'est-ce que vous en pensez ? – Vous savez, je peux ici m'exprimer et dire, après tout, vous êtes en contradiction, François Bayrou, puisque moi, en 1981, j'ai voté la retraite à 60 ans. Mais je vous rappelle qu'il y a 40 ans, les temps n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, l'espérance de vie était différente. La nature même des carrières difficiles était différente. Moi, mon voisin, à l'époque, dans mon village, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait, je n'en peux plus, je ne peux plus de monter sur les toits comme ça. Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes, ils sont équipés de matériaux. Aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même. Et les soins sont meilleurs aujourd'hui. Donc, on ne vit pas aujourd'hui comme il y a 40 ans. Moi, j'ai vu, c'était la génération de la guerre qui était épuisée par les travaux, par la difficulté, y compris dans les travaux agricoles. J'ai connu les travaux agricoles, la pénibilité, c'était autre chose. Les temps ont changé. Donc, aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il faut effectivement revenir à une retraite de 65 ans. – Oui, sauf que, je suppose quand même la question de l'emploi des seniors, qui reste quand même très impacté par le chômage. Il y a peut-être une contradiction sur ce point-là ? – Non, parce que ce n'est pas pour des raisons de pénibilité que les gens... La retraite, ce n'est pas pour des raisons de santé ou de pénibilité. C'est parce qu'il y a du turnover, les entreprises veulent se séparer des seniors parce qu'ils sont en haut de l'échelle des salaires et qu'ils veulent déjà d'un côté. Et je crois qu'il y a des propositions, aujourd'hui, importantes, on n'a pas le temps de les décliner maintenant, sur l'employabilité des seniors qui permettent de répondre en partie à ce problème. – Est-ce qu'en passant par un projet de loi de finances rectificatif, François Patria, vous redoutez une colère sociale au mois de janvier ? Est-ce que ça ne va pas accentuer ce risque de passer par un tel véhicule législatif ? – Si je vous écoute, on ne fait jamais rien. On n'avance jamais. On ne réforme jamais. Non mais si à chaque fois on se dit, est-ce que ça ne va pas être difficile ? Est-ce qu'il n'y aura pas des manifestations ? Est-ce qu'il n'y aura pas… Moi, des manifestations, j'en ai connu sur les retraites, tous les temps, sous le gouvernement du temps de Mme Aubry, j'ai connu des manifestations sous le gouvernement Fillon. Il y a toujours eu des manifestations dans ce domaine aujourd'hui. Elles sont légitimes. – Non mais parce que là, vous allez sûrement passer par un 49-3, c'est pour ça que vous faites un budget rectificatif. On est déjà au 9e 49-3 en 50 jours, vous allez pouvoir tenir longtemps comme ça ? – Écoutez, se pose la question. Moi, je dis que dans ce premier trimestre où on disait qu'on ne pourrait pas, que ça ne passerait pas, où on n'avait pas de majorité, tous les textes sont passés. Tous les textes sont passés, y compris la réforme du Côte du Travail. – Jusque-là, tout va bien. – Les textes sont passés, ils sont passés. Bien, maintenant, on va rentrer dans un premier semestre où il va falloir continuer à réformer sur des sujets difficiles. Il y a trois ou quatre textes de loi, il y a l'immigration, etc. qui va venir, des textes de loi difficiles. Eh bien, je trouve que ça, c'est la vertu et le courage du gouvernement, non pas de dire, ça va être difficile, il y aura des manifs, attendons, attendons, attendons toujours, attendons, attendons toujours, et on s'aperçoit ensuite qu'on a perdu beaucoup de temps, qu'on a reculé les problèmes, que les réformes ne sont pas faites, et je crois qu'Emmanuel Macron a bien dit qu'il était élu pour réformer, et il a déjà beaucoup réformé. – Et sur l'immigration aussi, vous auriez besoin d'un 49-3 ? – On verra qu'elle sera tête, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. – On connaît les grandes, Elisabeth Borne les a présentées la semaine dernière, elle va les présenter demain. – Il est possible, vous savez, je vois que sur les derniers renouvelables, on aboutit, la gauche vote avec nous, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'a dit le gouvernement au début, on va tenter de trouver des compromis, tantôt à gauche, tantôt à droite, pour quoi faire ? Non pas pour trouver des compromis à droite ou à gauche, mais pour faire avancer ce pays. – On va parler de Républicains ? – Et oui, c'était l'élection, c'était le deuxième tour ce week-end pour les Républicains, la présidence du parti, Éric Ciotti a été élu face à Bruno Retailleau, votre collègue sénateur, Bruno Retailleau, ça vous surprend cette élection d'Éric Ciotti ? Et puis est-ce que ce n'est pas pour vous l'occasion d'élargir votre base ? – D'abord, le scrutin est plus serré qu'on ne le pensait, c'est 54-46 ou presque même 53-47, je trouve que Bruno Retailleau, qui ne partait pas favori, a su mobiliser les élus, je crois que non, et la victoire d'Éric Ciotti, c'est plutôt une défaite des élus, des grands élus qui sont représentés au Sénat, le soutien de l'archer, le soutien de Bertrand, etc., les élus ont été désahoués, on a choisi la voix de Ciotti, qui est la voix, j'allais dire, la plus à droite, peut-être est-il bon de rappeler aujourd'hui quand même qu'Éric Ciotti avait dit qu'entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, il se voterait à Éric Zemmour, il faut le rappeler aujourd'hui, ce qui en dit long aujourd'hui sur peut-être la stratégie, en tout cas le positionnement d'Éric Ciotti. – Ça dit quoi de ce que vont devenir les LR ? – Ça veut dire que je pense que la fragmentation va se poursuivre, je ne dis pas qu'ils vont séparer, je crois qu'ils resteront unis, et ça ne veut pas dire qu'ils vont du tout rejoindre, mais je pense qu'ils peuvent, à défaut de nous rejoindre, je pense qu'ils peuvent rejoindre des positions, des positions sur des textes, sur des amendements, sur des lois, aujourd'hui, qui nous permettront d'avoir la majorité, mais ça ne veut pas dire demain que le parti va se fragmenter tout de suite, – Vous n'y croyez pas ? – Ça va continuer à division, parce que division, je pense qu'au Sénat, par exemple, la majorité des sénateurs suivront leur président, une petite partie va aller sur Éric Ciotti, je vois bien aujourd'hui 10 ou 15 sénateurs, une partie aujourd'hui est plus proche de nous, mais que dans un premier temps, il y aura peut-être quelques défections, mais je ne vois pas le groupe bouger. – Mais vous les appelez à vous rejoindre, les sénateurs à tendance centriste ? – Vous les appelez à rejoindre la majorité présidentielle aujourd'hui ? – Aujourd'hui, je ne leur demande pas de rejoindre le groupe au Sénat, dans ce petit jeu-là, on n'avance pas, on va toujours dans un groupe où on garde son indépendance, où on peut voter un peu ce qu'on veut, où on n'est pas identifié comme tel, donc moi je parle avec les sénateurs républicains, je parle avec les sénateurs centristes, ils disent qu'aujourd'hui, ils nous rejoignent sur des positions, mais que la discipline fait que sur certains textes, ils ne viennent pas, on l'a vu la semaine dernière encore, notamment sur la délégation aux droits de l'enfant, où j'ai trouvé que la position des républicains était dure, et même y compris des centristes, de ne pas reconnaître une délégation aux droits de l'enfant quand on connaît aujourd'hui les drames qui se passent dans notre pays, on a vu quand même que là, ils sont encore soudés, donc je pense que la fragmentation va se poursuivre, je crois que le mouvement républicain, on revient au RPR, très à droite, on revient au RPR aujourd'hui, et... – Mais c'est-à-dire que vous pensez que les LR peuvent se tourner vers l'extrême droite ? – Non, je pense qu'aujourd'hui, la symbiose entre l'extrême droite et la droite va se poursuivre. – Il y a une symbiose aujourd'hui entre l'extrême droite et la droite ? – Il y a aujourd'hui, vous avez compris, une porosité, il y a des gens qui aujourd'hui, Marine Le Pen fait tout pour ça d'ailleurs, et Éric Zemmour avec le rassemblement des droites, donc je crois que... – Mais est-ce que ça veut dire qu'Éric Ciotti va s'éteindre pour autant ? – Non, Éric Ciotti, il va essayer de dire, je vais redonner, je ne vois pas, cette stratégie est une stratégie de rassemblement et aboutir demain à un renfort chez les Républicains. – Mais ça va aboutir à quoi ? Parce qu'Édouard Philippe, on s'en souvient au début du premier quinquennat d'Imane Macron, il disait la poutre travaille encore, est-ce que la poutre travaille en faveur d'Horizon ? – J'ai pas voulu reprendre le mot, mais j'y pensais fortement, la poutre travaille encore aujourd'hui. – En faveur d'Horizon, ça va être lui le grand gagnant de cette élection chez les Républicains, c'est Édouard Philippe ? – Horizon, je ne sais pas, mais l'extrême droite, le côté ultra-sécuritaire et le populisme, oui. – Donc c'est Marine Le Pen, la gagnante ? C'est Éric Zemmour, le gagnant ? – Je pense que dans cette affaire, ils doivent se frotter les mains aujourd'hui. – Stéphane Séjourné, le patron de votre parti, dit ce matin dans Le Parisien que l'élection d'Éric Ciotti marque un coup d'arrêt à un éventuel accord d'appareil entre vous et les Républicains, vous êtes d'accord avec ça ? – Ça c'était leur position, c'est clair. Même Bruno Retailleau n'était pas d'accord du tout. Je pense qu'on a cherché depuis le début de cette législature à ce qu'il y ait un accord de gouvernement sur des textes. On ne l'a pas obtenu, l'élection d'Éric Ciotti en marque le glas définitif en l'occurrence. – Sur votre majorité, puisqu'il y a des sénatoriales que vous préparez, j'imagine François Patria avec attention, est-ce qu'il vous souhaitait un groupe Horizon au Sénat ? Est-ce qu'il y aura des candidats Horizon ? – Écoutez, nous sommes trois partis dans la majorité dans Renaissance. Il y a le Modem, il y a Renaissance, le Modem et Horizon. Nous discutons aujourd'hui pour savoir comment, lors des sénatoriales, on aura des candidats les mieux placés pour pouvoir gagner des sénateurs. Ça n'est pas facile compte tenu du résultat des municipales que vous connaissez. Je ne sais pas, moi, aujourd'hui, il y a un groupe présidé par des gens qui sont à Horizon, le groupe aujourd'hui de M. Maluret, qui aujourd'hui a 10 ou 11 membres. Je pense qu'à l'issue des élections, j'espère qu'on progressera tous. Donc ce groupe, il existe sans à part avoir ce nom de facto aujourd'hui comme tel. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait le maximum de sénateurs qui votent avec nous, les lois. Alors, bien sûr, s'ils sont RDP... – Est-ce que le groupe Horizon sera plus important que le groupe Renaissance dans le nouveau Sénat ? – Écoutez, aujourd'hui, nous sommes 24. Le groupe Horizon, il est 10. Je ne pense pas que nous puissions... – Sauf que depuis, ils ont engrangé beaucoup d'élus, notamment venus des Républicains. – Ils ont engrangé des élus dans le mouvement Horizon, vous dites, aujourd'hui. Mais je ne vois pas se traduire ça en tant que tel, au sénatorial comme tel. Je pense que, vous savez, la physionomie du Sénat, compte tenu du corps électoral, évoluera peu. Elle évoluera peu, donc il y aura quelques mouvements. J'espère que nous progresserons. – Mais pour vous, la droite restera majoritaire ? – Je pense que la droite restera majoritaire au Sénat. – Une dernière question, Fabrice. – Édouard Philippe reste très populaire dans l'opinion. Il a été Premier ministre d'Emmanuel Macron. Quel rôle doit-il jouer, selon vous, dans les mois, les années qui viennent, dans cette majorité ? – Je crois que, d'abord, moi, je n'ai pas dicté le rôle d'Édouard Philippe, mais par ailleurs, je crois qu'il doit… Il a dit qu'il ferait pleuve de loyauté, et il l'a fait, pour l'élection présidentielle. Depuis, je ne l'ai pas entendu marquer vraiment sa différence, sauf une déclaration sur les retraites que j'ai vue, que je n'ai pas entendu coraborer la semaine dernière par ailleurs. Je crois que Horizon, c'est un parti d'élus. Ce n'est pas un parti de masse, c'est un parti d'élus. Aujourd'hui, les élus, qui, aujourd'hui, plus il y a d'élus, y compris dans les étages plus communaux, régionaux, départementaux, qui soutiennent la majorité, mieux ce sera. J'espère que, je vais dire, qu'on va gagner des voix dans ces secteurs-là. Mais les élections futures, régionales, cantonales, elles sont pour beaucoup plus loin. Donc, je pense qu'Édouard Philippe, il peut avoir une voix, il peut avoir une voix, celle de la réforme, celle de pousser à la réforme. C'est ce que j'attends de lui, aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, continuez les réformes de ce pays. Il va falloir faire des réformes institutionnelles. Il va falloir faire des réformes de l'État. Il faudra faire encore dans les 4 ans qui viennent. Et j'attends son rôle important sur ce sujet. – Merci, François Patria. Merci beaucoup d'avoir été notre invité et de nous annoncer que cette réforme de retraite passera par un projet de loi de finances rectificatives. Merci beaucoup, François Patria. Merci, Fabrice. On passe au Club des Territoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada –